Chaque sous-système prend en entrée les stimuli perceptifs, c'est-à-dire les phénomènes physiques détectables tels que le son, les images, la lumière, une source de chaleur, l'odeur et ainsi de suite. Et effectuer des traitements sur ce stimuli afin de produire des sorties ou bien des actions motrices de l'utilisateur. Donc, dans la chaîne de traitement des entrées, les différentes opérations sont nécessaires, notamment la comparaison, l'analyse et l'interprétation des données. Et pour ce faire, chacun de ces systèmes dispose aussi d'un processeur et une mémoire spécifique, qui peut être une mémoire sensorielle, une mémoire à court terme ou travail, une mémoire à long terme. Donc, chaque processeur possède un cycle de traitement des informations ou la durée nécessaire pour traiter une entrée et produire une sortie. Donc, ce paramètre est déterminé expérimentalement selon les différents types d'utilisateurs et selon le niveau de traitement. Si on parle par exemple du système perceptuel, pour un utilisateur expert, ça prend le traitement des informations au niveau du système perceptuel 50 millisecondes. Par contre, dans un utilisateur long ou novice, si on prend le même niveau ou le même système perceptuel, ça prend le taux de traitement des informations de 100 millisecondes. D'accord ? Donc, nous le voyons ou nous l'avons évoqué dans le slide précédent, le modèle du processeur humain dispose d'un ensemble de processeurs perceptuels, cognitifs et moteurs et les différents types de processeurs et les mémoires sensoriels à long terme et la mémoire de travail. L'ensemble de ces processeurs et les mémoires sont fortement liés les uns par les autres. Basé sur le modèle du processeur humain, les activités mentales de l'utilisateur sont modélisées comme une série d'étapes de traitement où l'information est d'abord simulée puis détectée, par exemple comme le symbole Z illustré dans ce slide. Ce symbole est détecté par l'ensemble sensoriel de l'humain, ensuite il est codé dans la mémoire sensorielle visuelle. Pour le stimulé visuel, il est stocké dans un tampon iconique. C'est le stimulé acoustique, alors ce stimulé est stocké dans un tampon écouique. Et si le stimulé représente le toucher, donc dans ce cas, ce stimulé est représenté ou stocké dans le tampon haptique. Ensuite, l'information brute, par exemple le symbole Z dans notre cas, est transmise par le processus sensoriel à la mémoire de travail. La séquence d'étapes 1 et 2 s'applique sur chaque lettre lu. Oui, chaque lettre est placée successivement dans la mémoire à court terme jusqu'à créer des mots ou des phrases. La troisième étape, le filtre cognitif interprète le stimulé, par exemple, le symbole Z, il le reconnaît comme une lettre. Il la stocke, c'est-à-dire il stocke l'interprétation dans la mémoire de travail ou à court terme. Le rôle du filtre cognitif est déterminé la nature des informations à transférer entre les mémoires sensorielles et la mémoire à court terme. La dernière étape consiste que le système moteur est responsable ou il gère les mouvements motrices d'une personne suivant le raisonnement du système cognitif et en réponse à l'information détectée. Par exemple, césure sur un champ de texte pointé sur un objet graphique en utilisant la souris. En suivant les connexions schématisées ici, ainsi que le cycle de traitement associé pour chaque processeur, on pourra calculer le temps nécessaire à un utilisateur pour effectuer une tâche bien particulière, par exemple, lire la lettre Z. Avant de démontrer l'apport de ces modèles cognitifs par rapport à l'IHM, il faut d'abord présenter le principe du système perceptuel de l'être humain. La perception regroupe l'ensemble des connaissances sur le monde qui viennent des sens. Autrement dit, le processus par lequel un organisme collecte, interprète, comprend les informations en provenance du monde extérieur par l'intermédiaire de ce qu'il voit, entend, goûte et ressent. La perception peut être immédiate et distante, haut de contact et de proximité. Cependant, il existe sept sens liés au système perceptif tels que la vision, le oui, la capacité à entendre les sons, l'adorat, le goût, le toucher et ainsi de suite. Ces sens opèrent via des organes spécialisés dits récepteurs de stimuli qui se trouvent dans notre corps. En outre, le système perceptuel est une partie du système nerveux responsable de la sensation ou de la perception. Il traite les informations reçues du monde extérieur. C'est-à-dire, chaque stimuli est traité de manière indépendante et utilisée ou utilise des mémoires sensorielles. Dans notre cas, nous sommes attachés à présenter les fonctions visuelles principales explorables dans le champ visuel, plutôt explorables par le système visuel, comme le champ visuel, l'acuité visuelle et la perception de la couleur, du mouvement et de la profondeur des formes. Pour le champ de vision, il peut avoisiner les 180 degrés. L'acuité visuelle est définie comme la capacité de discriminer les détails fins d'un objet dans le champ visuel et de 0,04 mm jusqu'à 50 cm. On fonctionne de l'âge de la personne. On peut percevoir les différentes couleurs, les mouvements des objets et la profondeur des formes. Comme vous l'avez remarqué, la perception visuelle est importante pour relever les éléments d'une interface. Ce processus fait appel à la théorie de gestaliste, ou gestalt. L'idée fondamentale, c'est que les lois de gestalistes ne sont que des moyens pour influencer sur nos perceptions et donc des guides pour nous aider sur notre manière d'interagir avec les interfaces. Son intérêt dans la conception des interfaces en machine consiste à simplifier, organiser le contenu visuel d'une interface et même donner du sens à des formes ou des informations qui ne sont pas disponibles à la première vue. La théorie de gestaliste est d'origine allemande. Définie une série de lois et méthodes permettant de décrire de manière typique de percevoir, de représenter les objets par regroupement des objets similaires, reconnaissance des formes, reconnaissance des motifs ou patterns et la simplification des images complexes. Donc, elle représente ou elle exprime l'idée que l'esprit humain accorde plus d'importance à une forme ou à un ensemble qu'aux parties qui forment cet ensemble. Donc, selon cette théorie, la structuration des formes ne se fait pas au hasard mais selon certaines lois naturelles et structurelles. Elle repose principalement sur deux principes, la distinction figure-fond et le principe de regroupement. Ce qui concerne la distinction figure-fond, la perception des objets sera filtrée par notre cerveau. Donc, notre cerveau a pour rôle de mettre en forme, classifier, catégoriser, rendre cohérent, regrouper chaque petite perception avec celle qui lui ressemble et structure les informations de telle façon que ce qui est petit, régulier ou qui possède une signification pour nous. Se détache du fond pour adhérer à une structure globale. Chaque élément est alors perçu comme une figure détachée du fond. Ce fond est perçu comme une information moins structurée et moins précise et cela implique, ou plutôt cela s'applique à tous les sens. C'est cette distinction figure-fond qui nous permettra, par exemple, de distinguer un visage connu dans une image, une odeur de rose parmi l'ensemble des odeurs perceptibles ou le son d'une voix parmi des dizaines d'autres. Le souco-principe du regroupement consiste à organiser les informations perçues et les relations entre ces informations. Lorsque vous regardez une scène, des propriétés émergent de la configuration dans son ensemble qui n'appartient à aucune des parties, mais bien aux relations entre ces parties. Dans le contexte de la conception IHM, la théorie de gestaliste est très utile car les utilisateurs doivent être capables de savoir comment interagir avec et comprendre ce qu'ils voient et de trouver ce qu'ils veulent en un coup d'œil. Et pour les concepteurs des IHM, ils considèrent la théorie de gestaliste comme un outil pour guider les utilisateurs afin d'identifier leurs options. Voici des exemples. Démontre l'utilisation de la théorie de gestaliste en IHM. La première application du principe figure-fond sur un menu navigationnel, d'où le concepteur peut utiliser un grand nombre de mécanismes visuels et de traitements de style afin de communiquer les items du menu. Alors que le regroupement des objets peut être explicité dans l'organisation des items ou des onglets dans un menu, quel que soit un menu normal, un menu déroulant ou une barre d'outils. Selon les théoriciens de la gestaliste, plusieurs mécanismes interviennent afin de permettre au cerveau de regrouper les éléments les plus utiles en design de l'interface en machine. Commençons par la loi de la bonne forme et le principe selon lequel les éléments s'organisent en IHM. Donc le regroupement aléatoire des points dans cette figure nous forme automatiquement une flèche. Et en webdesign, ce principe est utilisé pour aider l'internaute à visiser essentiellement le superflu lorsqu'il y a une masse d'informations. Pour cela, il faut appliquer au niveau de la structure d'acide, par exemple en disposant les éléments de façon à concevoir des formes géométriques simples, par exemple des bruits, dans notre cas trois blocs, par exemple. Dans la loi de la bonne continuité, des éléments rapprochés et similaires sont perçus comme étant un seul ensemble par rapport aux éléments séparés. Le fait que les points de cet objet sur des lignes disposés sur des lignes nous aident à comprendre qu'ils sont liés les uns aux autres et par conséquent. Par conséquent, ils forment un cube. En IHM, l'utilisation d'une grille bien visible, l'alignement de quatre blocs facilite la lisibilité de la pâche. En ce qui concerne la loi de proximité, notre cerveau perçoit les éléments proches physiquement selon la distance ou dans l'espace comme appartenant à un même ensemble plutôt qu'aux éléments individuels espacés ou séparés. Elle aide à simplifier l'interface sans utiliser les éléments de regroupement. Donc, la proximité des éléments identiques détermine s'ils sont rongés en blocs comme il est extrait dans la première figure ont un groupe des objets en relation les uns avec les autres. Cependant, dans la seconde figure, on perçoit deux groupes différents espacés et rangés en colonnes alors que la dernière figure démontre trois différents groupes alignés. La barre d'outils de l'interface représente bien la loi de proximité prise séparément. Chaque anglais ne signifie rien mais dans leur ensemble, ils forment une barre d'outils. C'est notre servant qui l'a reconstituée. Ils regroupent les écoles proches dans un seul anglais ayant des points communs et par analogie, l'éloignement des éléments évoque la différence. Si la distance ne permet pas de regrouper les éléments, nous nous attachons ensuite à repérer le plus huminaire ou le plus semblable pour percevoir une seule forme, dans ce qu'on appelle la loi de similarité. N'importe quel type de caractéristique peut créer la similarité entre les objets tels que la forme, la taille, la couleur, la texture, le comportement et l'orientation. Lorsqu'on remarque une ou plusieurs caractéristiques entre objets, ils associent constamment ou non ces objets. Par exemple, dans les figures 1, 2 et 3, nous percevons deux types d'objets selon la couleur, selon la taille et selon la forme. Cette règle peut s'appliquer aux liens hypertextes dans une page web où ils sont souvent bleus et soulignés, ce qui permet à l'utilisateur d'identifier rapidement les angles cliquables. La loi de destin commun permet de percevoir les éléments qui bougent dans la même direction comme connectés que ceux qui sont stationnaires ou qui bougent dans des directions différentes. Quelle que soit leur apparence, leur éloignement et leur échelle, si un ensemble des objets se déplace dans une direction commune, cet ensemble est perçu comme appartenant à un même groupe ou ils constituent la même forme. Par exemple, si des écoles sont sélectionnées ensemble dans un seul endroit et que deux d'entre elles les déplacent vers un autre endroit, elles seront vues comme ayant une même destination. Pour percevoir l'audio, on se sert au système perceptuel auditif, donc le son est caractérisé par un ensemble de fréquences. Nous entendons le son entre environ 20 Hz et 20 kHz. Par conséquent, nous résumons dans ce tableau quelques points de comparaison entre un discours oral plus tôt et la lecture d'un texte. L'audio est un média non persistant et consomme moins d'efforts par rapport à la lecture du texte. Contrairement à ce que l'on peut penser, la vitesse de la lecture d'un texte écrit est bien plus rapide que le débit d'un discours oral. Ainsi, l'audio se propage d'une manière homogène dans toutes les directions et lorsqu'on parle de la perception visuelle et auditive, il est intéressant d'évoquer la perception tactile. Dans le langage courant, le toucher est considéré comme un sens unique ressenté par la peau. On dit perception cutanée. Mais la réalité est bien plus complexe. En fait, le toucher fait intervenir des perceptions très différentes captées par des récepteurs différents qui sont localisés sur la majorité du corps dans la peau, gérés par des ondes différentes du cerveau. Pour simplifier, on peut décomposer la perception tactile en trois sens. Destin Un pour le tactile qui regroupe la sensation du toucher fin qui inclut l'étirement, la pression et la vibration et du toucher grossier, notamment la sensation de la température et de la douleur. Un autre pour le proprioceptif. Cette dernière représente la sensation qui permet de connaître à tout moment la position des muscles, la longueur des muscles et l'attention des muscles. La dernière sensation kinesthésique qui renseigne sur les mouvements l'équilibre et les forces appliquées sur et par le corps. Cette information vient des récepteurs situés dans les tendons musculaires et les récepteurs de l'oreille interne. quant à l'attention, elle détermine la capacité de l'esprit à se concentrer sur les informations pertinentes. La loi de clôture nous montre que le cerveau cherche à compléter ou délimiter les parties manquantes ou imparfaites d'un élément pour reconstituer sa forme. la figure suivante à droite possède deux espaces délimités par des clôtures plutôt la première figure à droite possède deux espaces délimités par des clôtures. Le premier enclos est celui de toute la fenêtre alors que la seconde clôture est celle qui nous entoure ou qui entoure les quatre éléments au sein de la seconde fenêtre. L'expérience du passé et le contexte ont un effet sur la façon dont nous interprétons les éléments du groupe. Si nous prenons la figure 1, le deuxième symbole est une lettre B car nous avons les lettres A et C. Par contre, dans la figure 2, le deuxième symbole est considéré comme un chiffre par rapport au chiffre qui l'entoure. Alors que la figure 3, nous interprétons ce symbole comme un chiffre 13 ou une lettre B selon le contexte d'utilisation de ce symbole. Et bien entendu, le système cognitif est composé d'un ensemble de processus mentaux pour lesquels nous formons et nous utilisons ces connaissances. Parmi ce processus, on distingue notamment ceux qui sont impliqués dans nos activités de mémorisation et de compréhension, d'interprétation, de comparaison des stimuli, de recherche d'informations dans la mémoire à court terme et la sélection d'une réponse motrice ou la planification des actions. Ces actions sont exécutées par le système moteur. Il permet alors de gérer les actions moteurs ou les mouvements décidés d'une personne par le système cognitif en agissant sur les stimuli. Pour finir le modèle du processeur humain, j'aimerais souligner dans ce slide la différence entre les trois types de mémoire inclut dans le système cognitif. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la mémoire est composée de trois parties la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire sensorielle permet de traiter les informations que vous êtes en train de percevoir pendant approximativement une dizaine de millisecondes. cela permet par exemple de répondre à une question bien précise. On perçoit les différents stimuli notamment l'acoustique, le visuel, le tactile et ainsi de suite en provenance de nos sens. Ces informations sont alors transmises à la mémoire à court terme si elles sont dignes d'intérêt à l'instant de leur réception. La mémoire de travail semblable à un bloc-notes qui permet de stocker des informations en cours de manipulation. Par exemple, si vous comparez les caractéristiques de plusieurs ordinateurs, vous utilisez la mémoire de travail pour retenir le prix ou la taille du disque par exemple des ordinateurs consultés précédemment. Elle se caractérise par une durée de vie inférieure à cette seconde. La capacité où le nombre d'éléments d'informations stockés est de 5 plutôt est de 5 jusqu'en 9 items selon la loi de 7 plus en moins 2. Ces items sont connie sous le nom ou le terme le plus technique c'est Tchink qui représente une unité cognitive symbolique qui peut être des chiffres, des dates, odeurs, images, idées, mots ou situations et un codage visuel et auditif. La mémoire à long terme c'est une mémoire dont l'utilisateur va se souvenir. Elle représente la mémoire principale contenant des informations permanentes telles que l'expérience, les connaissances et le savoir-faire de l'utilisateur sous forme des Tchinks ayant une durée de stockage infinie, une capacité de stockage illimitée et un codage sémantique des Tchinks selon les individus et leur expérience avec le genre d'informations traitées. Elle permet de passer d'un concept abstrait, c'est-à-dire un symbole brut à une image mentale représentative et significative. Mais pour atteindre la mémoire à long terme, les informations doivent obligatoirement être passées dans les autres mémoires. Cela veut dire que la répétition et le traitement des informations dans la mémoire à court terme les transfèrent vers la mémoire à long terme à travers les processus d'apprentissage et de récupération. Quand on sait que la capacité d'attention de la compréhension ou de mémorisation d'un être humain est limitée et misérable, il convient d'adapter par exemple l'ergonomie d'un site web ou d'une application afin de rendre l'interface utilisable. Parmi les bonnes pratiques de la conception d'une interface en machine ergonomique ainsi ce qui suit. Limiter le nombre d'items dans un menu c'est inspiré de la loi de Miller qui postule que le nombre moyen d'objets pouvant être mémorisés est sept plus ou moins deux. Toutefois, il est important de garder en tête que cette indication est une moyenne. la mémoire à court terme peut être très variable d'un individu à un autre. Sur certains angles, la loi de Miller recoupe une autre loi des sciences cognitives connue qui est la loi de Hick ce que nous allons voir dans le slide prochain. De plus, ce nombre magique de Miller peut aussi considérer comme une capacité d'appréhension ce que nous sommes capables d'appréhender de manière simultanée un certain nombre de commandes, ce qui incite le concepteur et les arguments à ne pas surcharger les informations et en éléments les interfaces et établir des liens entre les composants via les couleurs, le format, l'emplacement et ainsi de suite. Et par rapport à la mémoire à long terme, on retrouve d'ailleurs les recommandations suivantes. favoriser l'apprentissage par répétition et en utilisant ce qu'on connaît, par exemple, les métaphores. Ces métaphores représentent l'analogie ou la correspondance entre le monde réel et la représentation graphique dans une interface. Dans une interface. En prenant en compte les capacités cognitives et motrices de l'utilisateur dans le processus de conception des interfaces, les spécialistes du domaine ont établi plusieurs lois mathématiques telles que Hick, Fitts, Sturin et Miller dont l'objectif est d'améliorer et calculer l'utilisabilité de diverses solutions de conception d'une interface en machine. Faites, la loi de Hick sert à déterminer le temps. On voit qu'il faut un utilisateur pour prendre une décision en fonction du nombre de choix qu'il a à disposition. Sa formule s'écrit ainsi K multiplié par log base de 2 1 plus 1 ou K est une constante et N c'est le nombre de choix ou des options. Certes, le temps mesuré dépend du nombre de choix proposé et la complexité de la tâche à réaliser. Autrement dit, plus l'utilisateur a de choix, plus il prendra de temps à se décider. Et moins l'utilisateur a de choix, plus il se décidera rapidement. avec la loi de Hick, on voit bien qu'il vaut mieux proposer un nombre de choix restreints et moins complexe afin d'obtenir un temps de décision très court et par conséquent une réaction rapide de l'utilisateur. comme exemple d'application de la loi de Hick dans le cadre de la conception des interfaces en machine, les menus où l'utilisateur connaît le choix qu'il veut et ouvre un menu qu'il n'a jamais vu avant. Contenons un choix en nombre alphabétique et sélectionne les thèmes correspondants.